Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Si vous pouvez me dire si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien, ce serait super chouette. Coucou, alors est-ce que vous me voyez bien, est-ce que vous m'entendez bien ? Est-ce que tout est ok, pouce levé ? Ok, super, génial. Merci, alors c'est super dur à dire, fronesisnox pour ton aide, parce que heureusement que tu étais là pour me dire où était le direct, parce que je vous avoue, je prends un risque, c'est mon premier direct sur Instagram, voilà, voilà. Donc bon, je pense que tout est bien, donc je vais me réinstaller là où j'étais. Alors, hop, 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 alors, je vais voir ce que vous dites au cas où, s'il y a des petites choses. Ok. Eh bien, coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver ici pour un petit live. Alors, là c'est bon, là c'est bon. Ok, je vous laisse tous arriver, je vous laisse le temps d'arriver tranquillement. Alors, vous allez voir, j'ai tout préparé. Je vous fais voir. D'ailleurs, pendant le rituel, je vous ferai voir ce qu'il y a directement ici. Alors, hop, voilà, est-ce que ça fonctionne ? Est-ce qu'on voit bien ? Est-ce qu'on voit bien ? Ouais, on a à peu près tout. Voilà. Donc, je pense que ça suffira pour le rituel. Vous voyez tout. Quasiment, on a ça, on a la bouteille. Ok, on a tout ce qu'il faut, donc pour le moment, j'en reviens à moi. Alors, voilà. Eh bien oui, je suis en blanc. Bah oui, tout change dans la vie. Non, en fait, je suis dans mes vêtements de prêtresse de l'eau. J'ai un peu de mal, en fait, avec ce nom. Ça fait très solennel, très... J'aime pas trop les trucs solennels. Mais, bah voilà, on doit s'habiller d'une certaine façon. On doit embellir son corps d'une certaine façon. On doit honorer l'eau, en fait, à travers son corps, puisque notre corps est composé de 99% d'atomes d'eau. Je parle bien d'atomes, hein, d'accord ? Ce qui fait quand même beaucoup en termes d'atomes, hein, 99%. Donc, eh bien, dans la prêtresse de l'eau, on doit honorer l'eau via déjà son corps, puisque notre corps est un réceptacle sacré. Donc, en tant que réceptacle sacré, il faut l'entretenir, l'aimer, l'honorer, etc. Donc, voilà, moi qui suis tout le temps, tout le temps, tout le temps habillée en noir, eh bien, en fait, non, pas tout le temps, depuis un petit moment. Voilà. Alors, eh bien, on est une cinquantaine. Je pense que je vais démarrer. Alors, je regarde juste un petit peu ce que vous m'avez mis au cas où. Alors, ok, ça coupe au bout d'une heure. Les lives YouTube, par contre, je ne sais pas si c'est long, ton rituel. Non, alors, ce n'est pas long. Il n'y a pas de problème. Justement, ça va être relativement court par rapport à ce que je fais d'habitude, parce que, justement, je me suis dit, bon, on est en semaine, on est en période confinement, je ne sais pas trop comment les gens s'organisent, c'est un live. Donc, je vous ai fait quelque chose qui est très efficace, extrêmement puissant, et qui, en plus, est relativement, relativement court. Donc, vous n'aurez besoin, vous, de votre côté, que d'une seule chose. C'est-à-dire, un grand verre d'eau de qualité. Donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, de ne pas prendre d'eau du robinet, parce que c'est une eau morte. Si vous pouvez prendre une eau de bouteille, de source, à la rigueur d'un eau smother, si vous pouvez prendre une eau de qualité, qui puisse avoir un petit peu de vie à l'intérieur, ce serait top. Pourquoi ? Parce que cette eau-là va être branchée sur la fréquence de l'eau à moi, de l'eau à moi, bien sûr, de mon eau, que je vais faire en direct avec vous dans ce rituel communautaire. Alors, vous ne boirez ce verre d'eau qu'à la fin du rituel, que quand je vous dirai de boire ce verre d'eau. Si vous avez soif, entre-temps, buvez dans votre gourde ou ailleurs. Mais ce verre d'eau-là, vous le laissez devant l'ordinateur, devant le téléphone. Vous n'y touchez pas, d'accord ? Ce que je vais faire à un moment donné, justement, c'est que je vais descendre la caméra pour que vous puissiez voir comment je vais faire cette eau spécifique. Et cette eau-là va se brancher via la prière que je vais faire dessus, qui est en fait une structuration de l'eau. Elle va se brancher à vos petites eaux, vos petits verres d'eau. Et quand vous allez boire cette eau, eh bien, vous serez en connexion avec l'eau que j'aurais fabriquée, que j'aurais bu et qui va porter un message spécifique. Donc, aujourd'hui, c'est le rituel raz-de-marée. Alors, ça peut paraître un peu brutal comme ça, parce que le but dans ce qu'on fait cette semaine avec plusieurs sorcières, c'est d'apaiser, en fait, dans cette période de coronavirus, de confinement, etc. Le but, c'est d'apaiser et de, je dirais, de limiter un petit peu la casse au niveau spirituel, psychologique, l'effet de panique, l'effet de peur, etc. Donc, moi, j'arrive avec mon gros raz-de-marée. En fait, c'est dans une prière à Thétis. Donc, Thétis qui est la mère primordiale dans la mythologie grecque, la mère des eaux, la nourricière, en fait. Donc, on va en appeler à elle, à son égrégore, afin qu'un raz-de-marée secret puisse complètement envahir, submerger, inonder tout ce qui est de l'ordre de la peur, du blocage, de l'angoisse, de l'anxiété, etc. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui vous touche en ce moment, que ce soit sujet au confinement, au coronavirus ou autre, plus personnellement dans vos vies, c'est bon. Vous êtes au bon endroit. Ce sera OK. Donc, vous allez tout simplement, en commentaire, dans le petit truc du live, là où on écrit ici, par là, vous allez, dans votre commentaire, dire ce que vous souhaitez voir submerger, voir partir. Qu'est-ce que vous voulez que ce raz-de-marée emporte avec lui ? Ça peut être un blocage, quel qu'il soit. Ça peut être une peur. Donc, bien sûr, avec la peur, tout ce qui va avec, j'ai envie de dire, le doute, la crainte, l'angoisse, tout ce qui peut être également aussi des peurs de l'abandon, etc. Vous voulez peut-être que ce raz-de-marée emporte une personne parce que vous souhaitez casser des liens. Vous souhaitez peut-être également qu'il emporte une situation, une situation que vous ne pouvez plus vivre ou une situation qui est trop en attente. Par exemple, vous cherchez, je ne sais pas moi, un appartement depuis X, X temps. Eh bien, vous pouvez le mettre également en commentaire. Donc, je vais démarrer le rituel et vous pouvez, pendant ce rituel, noter dans la case commentaire qu'est-ce que vous voulez que ce raz-de-marée emporte. À savoir que ce raz-de-marée va arriver de façon très brutale et va un peu arracher, finalement, va emmener, emporter avec lui ce que vous avez demandé qu'il emporte. Mais le but, ce n'est pas que ça se balade comme ça un peu n'importe où puis que ça vous revienne à la prochaine marée, d'accord ? Le but, c'est que toutes ces énergies négatives, tous ces blocages, toutes ces peurs, en fait, soient transmutées par l'époux de Tétis, c'est-à-dire Océanus, qui est la représentation des océans et qui va transmuter, donc, en lui, ces énergies négatives pour les incorporer à l'égrégore de paix, finalement, du bien-être, etc. Puisqu'on sait que la mer est salvatrice, que le sel va ronger, eh bien, on va compter sur le sel pour ronger les problèmes et donc compter sur Océanus pour qu'il puisse ronger tout ça, le transmuter et le libérer vers un autre égrégore. Donc, on décharge un égrégore négatif pour recharger un égrégore positif avec la mer en transition, en intermédiaire, voilà. Si vous avez des questions sur tout ça, n'hésitez pas. Je vais juste ajouter qu'au niveau de votre verre d'eau, il faudra le boire cuissec. Donc, ne prenez pas non plus un gros verre à bière pour mettre votre eau. Prenez un verre suffisant. Quand je vous dis un grand verre, c'est que ça, ça ne va pas suffire. Ce ne sera pas suffisant. Donc, si vous pouvez, je ne sais pas, moi, avoir à peu près un verre d'eau comme ça que vous pouvez boire cuissec, ce serait idéal. Alors, je vais juste prendre le temps de regarder un tout petit peu vos commentaires. Alors, ok, super. Donc, vous êtes en train de tout mettre. C'est parfait. Eh bien, je vous laisse faire. Comme ça, de mon côté, je m'installe. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'à la fin du live, en fait, quand le live sera terminé, j'irai, je retournerai si je peux. Je ne sais pas si c'est possible sur Insta, en tout cas sur YouTube, oui. Voir, ah si, si, on peut parce que j'ai déjà vu des lives en replay. Voir tous vos commentaires et comme ça, derrière, hors live, je me mettrai à mon hôtel et je ferai une prière spécifique pour chaque personne. Donc, vous ne le verrez pas, mais sachez-le, en fait, moi, derrière le live, je continuerai de travailler pour chacun d'entre vous de façon personnelle. Voilà. Alors, je reprends mes petites notes. Vous m'excusez parce que je ne voulais rien oublier comme d'habitude. Voilà. Donc, on va démarrer le rituel. Donc, ce que j'ai là, je ne sais pas si vous le voyez. D'ailleurs, je vais baisser la caméra. Alors, voilà. Je pense que là, vous voyez assez bien. Donc, ce que j'ai avec moi, c'est une eau distillée. C'est une eau de pluie, en fait, que j'ai recréée moi-même avec un distillateur et qui est pure à 99,9 %. Cette eau distillée, c'est-à-dire qu'elle ne contient rien d'autre que de l'eau. Elle n'a pas de minéraux. Elle n'a rien du tout. Je l'ai faite dynamisée sur une géométrie sacrée. Donc, c'est-à-dire qu'en plus d'être pure, elle a retrouvé sa fonction vitale, elle a retrouvé sa vie, ses informations. L'eau ne perd jamais véritablement ses informations. Il suffit qu'elle s'évapore pour que ça transmute son énergie et qu'elle se débarrasse de toutes ses vieilles mémoires. Cette eau-là, je l'ai préparée pour vous pour qu'elle soit déjà chargée donc, on appelle ça structurée, qu'elle soit déjà chargée de mes intentions par rapport à ce rituel que je vous propose là. Mais, je vais la structurer maintenant avec ma prière athétis et l'eau va avoir en elle toute l'information dont nous avons besoin pour notre rituel. C'est-à-dire que cette eau va être capable ensuite, quand je vais l'absorber, de se mettre sur une certaine fréquence par rapport à vos demandes et que ce qu'elle va vibrer en moi et expulser de moi via mon aura va aller vers vous. Donc, en fait, mes cellules seront connectées à vos cellules plus que jamais à travers ce rituel. Vous comptez à peu près deux ou trois heures d'efficacité de ce rituel. Si vous regardez ce rituel en replay, ça fonctionnera aussi via l'égrégore, non plus via mon corps puisque cette eau, je l'aurais expulsée et l'information va progressivement se diluer. Mais l'égrégore sera toujours chargé, en tout cas. Donc, c'est parti. Allons-y. Je vais tout d'abord dans mon bol, dans mon récipient sacré que j'utilise pour faire mes rituels de... de... reliés à l'eau. Je vais verser, donc, cette eau distillée dynamisée que je m'apprête à structurer pour qu'elle fonctionne en fait pour nous tous. C'est-à-dire qu'elle... Bien sûr, ça va apaiser, mais ça va être un petit peu violent aussi à l'image du raz-de-marée. C'est-à-dire que vous pourrez ressentir quand vous allez boire votre verre d'eau, quelques minutes après ou avec un délai un peu plus allongé, vous allez peut-être ressentir en vous une paix absolument immense derrière une sorte de chaos. La sorte de chaos, c'est parce qu'il y a une libération, une libération qui se crée. Si vous ne ressentez pas ce chaos et que vous sentez juste le bien-être, c'est parfait. Ça veut dire qu'en fait, il n'y avait pas trop de blocage chez vous et que les choses vont se faire le plus facilement, le plus simplement possible. Donc, maintenant que j'ai mis mon eau dans mon bol, je vais la charger un petit peu plus en m'aidant d'une pierre, une lépidolite qui est super. C'est une super pierre pour les angoisses, pour les peurs, etc., les cauchemars. On l'utilise bien sûr pour bien d'autres choses, mais c'est une pierre que j'utilise beaucoup pour ce genre de travaux. Donc, je vais la plonger dans mon eau. voilà. Je demande à la pierre qu'elle disperse en fait ses vibrations à travers l'eau pour la charger de toutes ses propriétés et vertus. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, je vais ajouter dans mon eau des feuilles de verveine. Donc, la verveine qui est connue pour être une plante calmante. Donc, j'en ajoute trois feuilles. Donc, je vais essayer de faire comme un petit, pas comme un petit dessin, mais je vais essayer de faire en sorte qu'elle se tienne plus ou moins bien autour de la pierre. En forme de triangle. En forme de triangle qui représente l'élément de l'eau. Voilà. C'est-à-dire un triangle pointe en bas, pointe vers moi. Voilà. Ce n'est pas top top, mais c'est l'intention où il y est et je trace mon triangle. ensuite, je vais ajouter des petites fleurs d'hortensia. Donc, l'hortensia qui est une feuille douce qui va permettre également d'apaiser, de provoquer une sorte de laisser aller et d'invoquer la beauté à la place de la laideur. C'est-à-dire que dans tout ce qu'on vit actuellement par rapport au confinement, par rapport à tout ce que dégage les grégores du coronavirus, eh bien, on va mettre de la beauté, on va mettre de la douceur, on va mettre de la couleur. Donc, avec ces très jolies fleurs d'hortensia. Donc, j'en mets trois. Hop, voilà. Une deuxième et une troisième. Voilà. Donc, je n'ai pas pris de... Ce n'est pas grave, on va s'hydrater par la même case. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, bien, bien. Je vais essayer d'aller un petit peu plus comme ça. Voilà. Ça, c'est le rendu du bol. Maintenant, ce que je vais faire, c'est une prière, une invocation à Thétis sur ce bol. Donc, je vais juste me rapprocher un petit peu, essayer de vous mettre un peu comme ça. Voilà. Je crois que vous pouvez baisser les commentaires si vous voulez mieux voir. Je n'ai pas la possibilité de mieux vous faire voir, mais bon, on va laisser comme ça. Alors, c'est une prière de structuration qui va provoquer un raz-de-marée intérieur. Je pense que vous voyez ce qu'est un raz-de-marée. Un raz-de-marée est dû à un événement météorologique qui va pousser les courants, les rendre beaucoup plus forts et ça va déborder et ça va envahir certaines choses. Là, ce qu'on veut, c'est que ça ne détruise pas ce qui est beau autour de nous, que ça nous détruise de l'intérieur. On veut que ce raz-de-marée soit un raz-de-marée d'amour de la part de Thétis, mère primordiale, mère nourricière, mère de tous, finalement, puisque l'eau nous compose énormément. je vous invite à mettre vos mains au-dessus de votre verre d'eau. Par exemple, vous avez votre verre d'eau qui est là. Mettez vos mains dessus pendant que je fais la prière. Si vous voulez également, si vous sentez le besoin ou le désir, faites un triangle comme ça avec vos mains. Je ne sais pas si on le voit bien. Vous faites un triangle comme ça avec vos mains et vous le mettez un peu au-dessus comme ça. Ne vous tordez pas non plus, c'est un peu difficile. C'est plus simple quand c'est le feu quand même parce qu'au moins, vous vous mettez un petit peu comme ça et à la fin de la prière, vous avez votre verre, le sommet de votre verre qui est au centre de ce triangle pointe vers vous comme ça et à la fin de la prière, faites comme moi et mettez votre triangle au niveau du plexus et ensuite, vous dégagez votre plexus, vous invitez finalement l'information de l'eau, l'égrégore de Tétis à rentrer en vous et à provoquer le raz-de-marée. Ok ? Si vous ne vous en sentez pas l'envie ou capable ou quoi que ce soit, il n'y a pas de soucis, mettez juste vos mains comme ça et ce sera suffisant. C'est moi qui fais le plus gros donc ne vous inquiétez pas, la fréquence sera tout de même là. Et pendant ce temps-là, pensez bien à votre problème, à ce que vous voulez dégager, à ce que vous voulez voir emporter, à ce que vous désirez voir transmuter. Tétis, fille du ciel et de la terre, mère des 3000 océanides, entend ma prière. Tétis, fille du ciel et de la terre, mère des 3000 fleuves, des 3000 océanides, entend ma prière. Thétis, fille du ciel et de la terre, mère des trois mille fleuves, des trois mille océanides, entends ma prière. De ta rame, fais s'agiter les eaux primordiales, pures, limpides et salvatrices. Fais s'abattre sur nos peurs, sur nos doutes et angoisses le ras de marée qui emportera au loin blocages, maux et craintes. Que les puissantes vagues de ton amour viennent submerger nos esprits, qu'elles baignent nos corps là, qu'elles emportent tout ce que nous souhaitons voir s'en aller. Dans ta gorge tourbillonnante, avale nos ennemis, notre anxiété, tous ces doutes qui sont un manque de foi. Ô Thétis, superbe mère primordiale, convoque ton époux Océanos, que nous implorons, afin qu'il transmute en lui tout ce mal, tous ces blocages, pour que tout ce qui aura été emporté par ton ras de marée devienne lumière et beauté. De mon cœur, monte un amour aussi profond que tes abyssales terres sous-marines. Je te l'adresse. Je l'adresse à tous ici présents. Dans la bénédiction de l'eau, qu'il en soit ainsi. Je vais transvaser un peu de cette eau dans mon calice. C'est toujours un moment un petit peu compliqué. Parce que j'en fous généralement partout. Mais ce n'est pas grave. Je mettrai le reste en offrande sur mon hôtel, directement à Thétis avec autre chose. Voilà. Alors, je vais remettre la caméra comme ça. Coucou ! Je vous invite à tendre votre verre devant vous. Regardez bien cette eau. Comprenez qu'elle est pure. Comprenez qu'elle est vivante. Comprenez qu'elle est chargée par l'égrégore de Thétis. Et qu'elle provoquera en vous tout un ras de marée qui va permettre d'emporter au loin ce que vous avez noté en commentaire. Et qui va être remplacée, transmutée par de la paix, par du confort, par de la sérénité. Regardez bien cette eau. Soyez en gratitude pour cette eau. Remerciez-la de vous rendre vivant, de vous hydrater, de ne serait-ce que par le fait qu'elle vous permette d'être qui vous êtes actuellement. Parce que sans elle, vous ne seriez absolument rien. Vous ne seriez pas là. Donc, regardez bien cette eau. Comprenez tout ça. Prenez conscience de tout ça. Et remerciez infiniment. Et buvez. Et le rituel est clos. Donc voilà, vous allez sentir en vous quelque chose. J'ai envie de dire que si vous avez une diarrhée, c'est tout à fait fort possible. Ça arrive. N'ayez pas peur. C'est tout à fait normal. Ça veut dire que vous libérez quelque chose. Vous libérez des peurs. Vous libérez quoi que ce soit. Mais bénissez ce qui sort. Et profitez-en derrière ce rituel, si vous le pouvez. Prendre une petite douche, ou un bain, ou même faire une petite sieste, en vous ayant préalablement vaporisé le corps avec de l'eau bénite, de l'eau lustrale, de l'eau consacrée. Et remerciez de tout votre cœur l'amour de Tétis, la puissance de Tétis, ainsi que l'aide de son époux Oceanus pour vous avoir permis cela. Voilà, voilà. Donc je vais juste prendre un instant pour voir un peu si j'ai raté quelques questions en commentaire ou quelques urgences. Si vous avez des questions d'ailleurs, n'hésitez pas. Je reste encore un petit peu ici. J'espère que ce rituel vous aura plu. Et que d'avoir participé à un rituel sur l'eau, via la prêtrise de l'eau, vous aura inspiré et peut-être vous aura enchanté jusqu'à, pourquoi pas, vous pencher de plus en plus sur l'eau, sur sa mémoire, sur ses possibles, sur toutes ses phases, etc. Et je vous remercie d'ailleurs énormément d'avoir participé à ce rituel, d'avoir été aussi nombreux à le regarder et à y participer. Et j'espère très sincèrement du fond du cœur que tout vous sera bon pour vous en fait, que tout sera éclairci et libéré. Et en plus, sachez que du coup, pendant quelques heures, nous sommes connectés par cette eau, puisque l'eau est une fréquence, nos cellules communiquent du coup. Donc envoyons-nous de l'amour, de la paix, de la joie, du sourire, beaucoup de paix parce qu'on en a besoin. Ça s'agit beaucoup autour de nous en ce moment et le tout, c'est de ne pas paniquer avec soi-même et surtout, surtout de s'occuper de soi. Je voudrais vous dire également de prendre bien soin de votre corps qui est votre temple. Vous n'en aurez qu'un dans cette vie. Donc prenez bien soin de lui en prenant bien soin de vous hydrater. J'ai une vidéo que je vous ai tournée hier. Alors j'étais un peu fatiguée, je l'ai tournée très très tard. Mais tout le contenu y est. Vous la retrouverez à mon avis ce soir en ligne sur YouTube. Et justement, ça parle du coronavirus sous un autre angle où j'amène un petit peu les choses vers l'eau et la dimension quantique. Donc vous verrez, c'est super intéressant. Et également, on se retrouvera du coup samedi à 14h en live sur YouTube pour célébrer le sabbat d'Ostara. Et il y aura pendant ce sabbat une méditation guidée avec l'eau. Voilà, voilà pour les petites infos. Alors, je regarde vos commentaires. C'est ce que je suis en train de faire. Bon, je suis très contente. Je vois que ça vous a plu et puis que vous avez ressenti certaines choses. Ah, ça fait plaisir de lire tout ça. Génial. Je suis vraiment, vraiment super contente qu'on ait partagé ce moment ensemble. Une chose magique s'est produit. Mes voisins du dessus nettoient leur terrasse à grandes eaux et j'en ai été arrosé à la fin de mon verre. Excellent. Super. Alors, ça, c'est génial. Ça, c'est super. Ok, ben écoutez, je pense que j'ai pas loupé de questions. Merci, Bétula, pour ton témoignage avec tes voisins. C'est extra. Eh ben écoutez, ah, MS, Prétimes, comme si ça bout, là. Ok, donc déjà, il y a des, il y a des, ah ben, il y a des picotements et engourdissements. Je sens que ça agit déjà. Ben, c'est génial. Super. Super, super. Super, je suis super heureuse. Génial. Alors, Sophie Leplat, je l'ai fait avec l'eau du robinet. Du coup, si j'achète de l'eau en bouteille, je peux le refaire. Oui, sans problème. Bon, si tu veux, l'eau du robinet, ça reste de l'eau. Mais en fait, c'est une eau qui est complètement folle. Elle a plus son information. Elle ne sait plus où elle va. Elle s'est pris un million de tuyaux, un million de filtres de traitement, de chlore, elle ne sait plus. Par contre, quand elle va s'évaporer ou qu'elle va aller dans la terre, qu'elle va passer à travers les couches de la terre, elle va perdre cette folie, cette mémoire. Elle va se régénérer, en fait, parce qu'elle se transmute constamment avec toutes les phases qu'elle traverse. Et c'est pour ça que l'eau du robinet, en fait, c'est un peu comme si vous aviez une amie qui a été, je ne sais pas, moi, qui s'est pris un arbre en marchant. Et elle n'a plus les idées en place. Et vous, vous essayez de lui demander un truc super important et tout. Elle ne peut pas, elle ne peut pas, elle ne pourra pas. Mais par contre, si vous lui laissez du repos, si vous la laissez se régénérer, elle va prendre une douche, tout ça, machin, ses esprits vont se remettre dans l'ordre et tout. Puis elle va dire, oui, alors qu'est-ce que je pouvais faire pour toi, dis-moi ? C'est un peu la même chose, en fait. Donc, c'est vrai que la meilleure eau qu'on puisse trouver, c'est celle qui serpente dans nos ruisseaux. Mais bon, de nos jours, ce n'est pas le top. Ceci dit, on peut la filtrer et ça fonctionnera très bien. Mais bon, j'ai envie de dire, on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. De toute façon, on arrivera toujours au moins à trouver de l'eau distillée en pharmacie qui sera une eau pure et sans aucun minéraux dedans et qu'on pourra structurer et boire à petite gorgée. Voilà. On peut le faire en replay. Donc oui, il est possible de le faire en replay. Donc, comme j'ai dit, moi, je ne serai plus connectée via mes petites cellules puisque mon eau aura été relâchée, l'énergie aura été relâchée. Mais il y a un égrégore qui existe par rapport à cette prière athétis. Il y a d'autres personnes qui le feront sûrement en replay ou à travers le monde, je ne sais pas. Et il y aura toujours une connexion qui se fera avec une demande de libération. Donc, pas de souci pour le faire en replay. Toutefois, si vous le faites en replay et que vous pensez très fort à moi, eh bien, par tout ce que je fais quotidiennement avec l'eau sur mon hôtel, j'ai toujours, en fait, un bol, un récipient sacré, en fait, qui est connecté, je dirais, au commun des mortels, à tout ce qui peut vivre, en fait, ici-bas. Plutôt, c'est même mieux. Vous pouvez vous connecter à cette eau qui est en permanence en hôtel et en permanence chargée. Voilà. Donc, ça peut aussi fonctionner sans problème. Et à savoir que de cette eau, j'en bois un tout petit peu tous les jours. Donc, finalement, j'en ai toujours dans mes cellules. Engourdissement dans la main droite. Frisson alors que je suis au soleil dans le sud. Eh bien, c'est génial. J'ai comme un doux sentiment d'euphorie. Je me sens nauséeuse et fatiguée, mais merci. Mais il n'y a pas de quoi. Mal aux yeux et gargouillement. Picotement et engourdissement. Ben voilà, je pense que là, vous êtes toutes en train de vous libérer. Vous êtes toutes et tous en train de dégager les peurs, les angoisses, les blocages, les personnes toxiques. Allez, c'est le grand ménage. N'hésitez pas à laisser faire le raz-de-marée. Super. Moi, je vois qu'il y a beaucoup d'euphorie. En fait, il y a beaucoup de nausées et beaucoup d'euphorie en même temps. On voit quand même que c'est vraiment une énergie qui travaille assez en profondeur. Tu continues les rituels. Les rituels de quoi ? Parce qu'en fait, je continue tous les rituels. En fait, j'ai toujours fait des rituels et je continue toujours les rituels. Donc, si c'est concernant le houdou et l'eau, oui, et l'occultisme chrétien, oui, je suis toujours en activité. Alors, si vous avez les mains froides, j'ai oublié de vous dire, c'est bien que Sandy... Ah, mais c'est ma Sandy, ma Sandy Gérardot ! Oh, je te fais des crocs du tout, ma chérie ! Si vous avez les mains froides, ne vous inquiétez pas parce que des fois, vous pouvez même ressentir un très grand froid, comme si vous veniez de toucher de la glace. En fait, c'est normal, c'est parce que votre eau est en train d'agir à travers le sang, parce que c'est le sang qui vous irrigue. Et en fait, le sang contient de l'eau, bien entendu, et en fait, c'est le sang qui vous irrigue. Et si vous avez très froid aux mains, très froid aux pieds, c'est normal, c'est parce qu'il y a une espèce de ralentissement qui se fait, parce qu'il y a une libération qui va s'opérer. Généralement, même, ça appelle à chasser les toxines de certains tissus. Et donc, il y a un mouvement qui se fait dans les organes spécifiques, en fonction de votre problème. Par exemple, s'il y avait quelque chose qui était en rapport avec la colère, etc., ça peut être au niveau du foie. Vous pouvez sentir une pointe au foie, quelque chose qui va vous déranger. Ça ne va pas durer. Mais du coup, votre circulation sanguine, elle est moindre. Donc, ce que vous pouvez faire derrière, vous pouvez faire légèrement un peu d'exercice, comme des squats, quoi. On baisse les jambes, on remonte, on baisse, on remonte. Et généralement, ça fait une pompe. Et ce que vous pouvez faire, c'est également vous mettre à la lumière du jour, même s'il n'y a pas de soleil. Parce que c'est la lumière qui va activer l'eau en vous. Voilà. Fré, il y a dégagement rituel. Oui, oui, tout à fait. Pour ça, il faut soit m'envoyer un message privé ou me contacter via mon site orange-de-gaïa.com. J'ai froid à la gorge. Pareil, en fait, c'est parce que l'eau que vous avez bu, en fait, elle est chargée d'une énergie qui vient des fonds marins et il ne fait pas très chaud dans les fonds marins. Donc, si vous avez froid, c'est normal. C'est pour ça que je vous ai dit à la fin, n'hésitez pas, si vous voulez prendre une douche ou un bain ou faire une sieste, vous mettez dans votre lit. Après, vous êtes aspergé un petit peu. Vous mettez sous la couette. N'hésitez pas à vous mettre au chaud, en somme, ou à ajouter de la chaleur sur vous. Et ce sera une très bonne chose. Jolie petite créature. Au début, j'ai eu une drôle de sensation dans la tête comme si on me secouait. Ça, ça fait partie du raz-de-marée, justement. Il y en a qui vont avoir des nausées, il y en a qui vont avoir des diarrhées, il y en a qui vont avoir un coup de barre. Comme ça, ça va tomber tout seul. Effectivement, il y en a qui vont se sentir vraiment secoués, chamboulés. C'est pour ça que je vous disais, c'est un rituel d'apaisement, mais qui, en même temps, va quand même... Ça va quand même charger fort au début. Mais voilà, il ne faut pas s'inquiéter de ça. Ça ne dure jamais. Justine, est-ce que tu peux faire des rituels de l'amour ? Oui, mais ça dépend quoi. Je ne fais pas les retours d'affection, c'est par conviction personnelle. Mais envoie-moi un MP et puis je te répondrai. Alors, Arker Alex, j'ai demandé d'éloigner les relations toxiques. J'ai le chakra plexus noué et mon ventre fait des bruits incroyables. J'ai mis un pull alors que je suis au soleil. Ça, c'est parce que c'est en train de se libérer. Alors, justement, ne bloquez rien. Ne vous dites pas, ça ne va pas ou quoi. Justement, comme je vous disais tout à l'heure, bénissez ce qui va sortir de vous, peu importe sous quelle forme ce soit. Bénissez ce qui va sortir de vous parce que c'est tout ce qui n'est plus fait pour vous. Tout ce qui est contre votre propre nature. Donc, laissez sortir. Effectivement, mettez un pull, mettez-vous sous la couette, prenez un bain, prenez une douche. Mais laissez sortir et acceptez. Lâchez prise. Dites, allez, moi, c'est ce que j'ai demandé. Donc, l'eau fait son travail. Donc, on laisse sortir. Bétula, avec toutes les synchronicités, je pense que l'eau me demande de travailler avec elle. Là, ça fait un moment qu'elle me le dit, mais là, je vais finir par le croire. Je pense, en fait, que l'eau demande à tout le monde de travailler avec elle, mais très peu de personnes comprennent le message. Donc, si toi, tu l'as compris et tu le ressens, il n'est plus que jamais temps de travailler avec elle. Et pour commencer, parce que c'est vrai qu'on me demande souvent comment est-ce qu'on fait pour travailler avec l'eau. Pour commencer, c'est très long, c'est laborieux, mais c'est très important. Tous les jours, buvez au moins huit verres d'eau. Et quand vous buvez ces huit verres d'eau, regardez l'eau. Demandez-lui ce que vous voulez qu'elle fasse à l'intérieur de vous. Ayez beaucoup de gratitude. Remerciez toujours quand vous avez votre verre d'eau dans la main et buvez. Et vous faites ça pendant un mois tous les jours. Si vous arrivez à tenir tous les jours pendant un mois, à vous hydrater en conscience, en sachant quelle mer vous avez dans ce verre-là, et quelle information de vie vous recevez, quel amour vous incorporez à votre corps, alors ça veut dire que vous êtes prêts pour aller beaucoup plus loin avec l'eau. Mais ça, c'est très important. C'est difficile. Quand j'y suis passée, c'est difficile. Tenir un mois à boire huit verres d'eau par jour en se concentrant sur le verre d'eau pour dire merci, pour comprendre ce qui est dedans et ce que ça nous fait, c'est difficile. Mais au bout de huit, neuf jours, on commence à prendre une habitude vraiment très agréable. Et finalement, on a même envie de boire plus et on va boire plus, on va boire plus que huit verres d'eau. On va vouloir prendre plus de bain, plus de douche. On va vouloir modifier beaucoup de choses en nous-mêmes. Parce qu'en fait, à force de structurer l'eau avec sa pensée, à force d'apporter des informations spécifiques à nos cellules, des informations de vie qui sont reliées à la grande, je dirais, intelligence universelle, il y a beaucoup de choses qui changent en nous. Et alors, on voit si on est persévérant, si on a de la volonté et si on a vraiment envie de continuer d'emprunter ce chemin. Si on n'arrive pas à tenir et qu'on dit ça me fait chier, etc. ça veut dire qu'on n'est pas prêt à travailler avec l'eau. Donc voilà, vous pouvez déjà commencer comme ça si ça vous intéresse. J'ai envie de faire la sieste. N'hésite pas, vas-y, c'est confinement, tu peux faire de dos quand tu veux. Si c'est possible, n'hésite pas. Même une demi-heure de sieste, ce sera très souverain. Très froid aussi ici, je vais aller dans mon jardin au soleil. Très bien, très bonne chose. La lumière va activer justement l'eau dans votre corps, donc c'est une très bonne chose. As-tu un conseil de vidéo en relation avec cette prière pour méditer ? Non. Non. Moi, je dirais de regarder des vidéos où on voit des vagues, où on voit la mer en cours de tempête, où on voit des images comme ça, où la mer n'est pas en colère, mais très agitée. Et derrière, de switcher sur des vidéos où on voit plutôt des baleines, des dauphins, tout ça. Mais plus des baleines parce que c'est plus cool. Et du coup, en fait, vous allez apaiser le raz-de-marée et venir sur autre chose. Ce que vous pouvez faire, c'est écouter aussi la musique du Grand Bleu d'Éric Sierra parce que c'est une musique qui est hyper apaisante et qui ensuite nous emmène vers les fonds marins. Et alors là, on est vraiment en osmose. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez, derrière cette vidéo, vous relaxer et entrer un peu plus en contact avec vos cellules et avec l'information de vie en écoutant, pourquoi pas, cette musique. Moi, je la trouve tripante. Je trouve qu'elle est vraiment extrêmement bien faite. Et je crois que la musique du Grand Bleu, c'est vraiment celle qui convient le plus à cette fin de rituel. Je te suivais sur YouTube, mais je ne savais pas que tu avais Insta. Merci, Afronésis, d'avoir publié cette story. Bien contente de t'avoir trouvé ici. Eh bien, écoute, merci et bienvenue. Et merci d'ailleurs, Afronésis, d'avoir mis en place tout ça avec certaines personnes pour qu'on puisse combler une semaine de rituel afin d'apporter toutes ces bonnes choses, toutes ces bonnes ondes, de se rassembler, d'avoir au moins un effet communautaire virtuel à défaut d'en avoir un dans la réalité, enfin, in real life, quoi. Donc, un grand, grand, toi, Afronésis, si j'ai bien prononcé. J'ai toujours du mal. Et merci d'avoir pensé à moi aussi, sous le shadow, pour faire un rituel sur l'eau, pour proposer un rituel sur l'eau. Peux-tu me conseiller une vidéo pour méditer sur ce rituel ? Ah bah, je t'ai répondu, Alex. C'est bon, excuse-moi. Prendre des douches en ayant conscience des effets purifiants de l'eau, c'est génial aussi. Oui, tout à fait, sauf que l'eau qui sort de la douche et qui coule dans le bain, c'est de l'eau du robinet. Donc, comme je vous ai dit, c'est pas une eau vivante. Ou en tout cas, c'est une eau folle. Et ce que vous pouvez faire, c'est avant de prendre votre bain ou votre douche, ou pendant que vous prenez votre douche, vous pouvez mettre de la musique. Par exemple, un mantra spécifique. Un mantra de Green Tara, c'est idéal. Vous pouvez également mettre un mantra de White Tara, c'est bien aussi. Donc, la Tara blanche ou la Tara verte. Donc, vous mettez Tara verte, mantra sur YouTube, et puis vous mettez ça sur votre téléphone pendant que vous vous douchez. Et du coup, ça va modifier l'information de l'eau, ça va au moins apaiser. Et effectivement, après, avec votre visualisation, vous allez pouvoir vous purifier, vous nettoyer et laisser partir tout le reste. Soul Shadow, tu feras une vidéo pour charger l'eau ou tu l'as déjà faite ? Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur la bénédiction de l'eau et sur l'eau lustrale. C'est sur ma chaîne YouTube. Mais bientôt, je vais vous faire une vidéo sur la distillation de l'eau, sa dynamisation et la structuration un peu plus poussée. Donc, ça, ça devrait être dans les semaines à venir. Sophie Leplat, toujours pas de ressenti ? Alors, comme je l'ai dit, s'il n'y a pas de ressenti, ce n'est pas que ça n'a pas fonctionné. Ça veut dire que soit les choses sont déjà en cours de libération, ou alors qu'il n'y avait pas besoin de demander ça, ou alors que peut-être il y a quelque chose à apprendre, à affronter dans cette situation. Et alors, il faudra s'interroger pour savoir qu'est-ce que je dois apprendre de cette situation ? Pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné ? Pourquoi je n'arrive pas à me libérer de ça ? Qu'est-ce que ceci, cela ? En fait, il faut vraiment pratiquer une introspection. Tite fantomètre, si tous les jours, on prend de l'eau de lune, on doit l'accompagner de quelque chose ? Non, pas forcément. Pas forcément. L'eau de lune, on l'a déjà chargée. On a déjà demandé à la lune, à la déesse, généralement, de charger cette eau et de la rendre spécifique avec un chargement bien particulier. Donc, il n'y a pas besoin, à part si on l'utilise au cours d'un rituel. Alors, on va lui demander ce dont on a besoin exactement. Silia, merci pour tes conseils. Je vais tenter de boire de l'eau en conscience durant le mois à venir. Super. Tu ne peux pas te rendre plus service que ça. Et ça va changer la vie. Ça change la vie. Ça change la vie. L'eau est vraiment un élément magique, un élément entier, complet, qui a plusieurs phases, qui a plusieurs phases. Et c'est la meilleure chose que tu puisses faire. De rien, Alex. Avec grand plaisir. De l'eau en bouteille et viand. Oui, c'est bien. C'est très bien, les viands. Il n'y a pas de problème. Et bien voilà. Je crois que je suis arrivée au bout. J'ai fini. J'ai répondu à tout le monde. Donc, je vais reprendre, comme je vous disais à la fin de ce live-là, je vais reprendre chacun ce que vous souhaitiez voir partir. Et puis, je vais faire une prière spécifique pour chacun d'entre vous. Donc, il peut que vous ressentiez des choses ou qu'en plus, peut-être de la lumière ou des choses comme ça. Je ne sais pas. Vous me direz à l'occasion si vous avez envie. pour pouvoir bien appuyer votre demande. Et du coup, je vais laisser vos demandes sur mon hôtel pendant 48 heures pour que ça travaille bien. Voilà. Et bien écoutez, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à bientôt. Donc, du coup, dans ma prochaine vidéo sur YouTube ce soir. Et puis, sinon, samedi pour le sabbat d'Ostara en live sur YouTube. J'ai été, encore une fois, je vous le répète, ravie d'être avec vous. C'était un moment vraiment très doux et très intense à partager avec vous. Je vous espère sincèrement tout le meilleur. J'espère que dans tout ce qui se passe actuellement, vous saurez trouver votre chemin, vous saurez trouver votre vérité et vous saurez vous réconcilier avec tout ce qui ne vous plaisait pas jusque-là ou avec ce et ce que vous aviez de guerre en cours. Voilà. Allez vers la paix. Allez vers la lumière. Allez vers l'information de vie. Déployez de la résilience. Ne faites pas résistance à la lumière. Laissez les choses venir. Laissez-vous guider par le flot de la vie. Ne faites pas de résistance. Laissez couler. Vous verrez que tout ira pour le mieux. En acceptant, on se laisse aller. On ne résiste pas. Et alors, la lumière filtre sans aucun problème. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt. Passez une bonne fin de journée. Ciao, ciao. Salut, salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada